Tout d'abord, bonsoir à vous tous, très chères sœurs, très chers frères, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. C'est un grand bonheur pour moi de me retrouver parmi vous dans une région que j'affectionne particulièrement, d'abord par certains habitants qui y séjournent, mais d'autre part, en raison de ses racines culturelles et spirituelles, partageant pour ce qui me concerne, au niveau de mon histoire, quelques liens indirects, puisque ma mère est de Gênes et il y a un lien très lointain, mais en tout cas très fort, entre la Ligurie, Gênes et la Corse, bien évidemment. Je ne rajouterai rien aux présentations tout à fait magnifiques et parfaites qui ont été faites par les vénérables maîtres respectifs des loges invitantes, où finit chez La Rose au Saint-Pétale et je dois dire que je suis très honoré de l'invitation que vous m'avez faite de venir m'exprimer parmi vous, sur un thème passionnant s'il en est, l'illuminisme et les mystères de l'initiation maçonnique. On ne peut être plus au centre de la problématique de ce qu'il en est, de l'initiation, que d'aborder la question par l'histoire de l'illuminisme. C'est une histoire qui commence bien évidemment au XVIIIe siècle en Europe, mais qui a ses racines, et nous allons faire un voyage un peu dans le temps pour essayer de comprendre ce que sont ses racines, ses sources. Elles ont déjà été évoquées rapidement et surtout ce qu'elles proposent, ce qu'elles disent et en quoi elles interviennent dans nos propres démarches itinéraires, initiatiques, spirituelles, et d'une certaine manière de quête, de la recherche profonde de la vérité et de la lumière éternelle portant sur les mystères de l'initiation. Les traces de l'illuminisme sont évidemment extrêmement présentes à l'intérieur de la franc-maçonnerie. Est-ce qu'on m'entend suffisamment au loin ? Parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de micro, alors je parle comme d'habitude, mais peut-être est-il nécessaire de porter la voix un peu plus fort ? Tout va bien ? Bon. Alors, le propre de l'illuminisme, c'est que loin de constituer un bloc homogène, unique, une doctrine, on va dire, cernée, identifiable et fixe, est plutôt une tendance, un ensemble de courants, de sensibilités, de perspectives et également de démarches. Pourquoi ? Parce que l'ensemble de ces courants constitue, selon ce que disait Louis-Claude de Saint-Martin, qui est, on peut dire, la figure emblématique du courant illuministe français du XVIIIe siècle, une quête des profondeurs de nature sophianique. C'est-à-dire qu'il y a, derrière la perspective de l'illuminisme, un amour profond, une aspiration à la découverte de la sagesse. C'est le point commun, d'ailleurs, qui réunit l'ensemble des théosophes et spirituels de ce courant dit illuministe. D'ailleurs, un illustre fondateur d'un système initiatique et chevaleresque bien connu, Jean-Baptiste Villermoz, lyonnais, disait, à propos de ce qu'il en est de cette recherche, « Hélas, malheureux sont ceux qui ignorent que les connaissances parfaites nous ont été amenés par une loi spirituelle qui relève du christianisme primitif qui fut, à l'origine, dit Jean-Baptiste Villermoz, une initiation mystérieuse, autant que celle qui l'avait précédée. On verra ce qu'il en est des initiations qui ont précédé l'initiation parfaite pour Jean-Baptiste Villermoz. C'est dans celle-là que se trouve la science universelle du Jean-Baptiste Villermoz, cette loi qui déboila de nouveaux mystères dans l'homme et dans la nature et qui devient vraiment le complément de la science, entendue en tant que science de l'initiation. Alors, la question immédiate que nous sommes amenés à nous poser, c'est comment des personnalités aussi déterminantes que Louis-Claude de Saint-Martin ou Jean-Baptiste Villermoz, parmi bien d'autres, en sont-ils arrivés à cette conviction ? La franc-maçonnerie est un rameau ancien qui est rattaché à un fleuve extrêmement large, dépositaire de connaissances, connaissances sacrées, connaissances initiatiques, qui ne sont partagées ni par les églises, ni par les philosophes ou, on va dire, les savants. Pourquoi donc la franc-maçonnerie reste, au XVIIIe siècle, la seule instance à être dépositaire d'un trésor dont manifestement les sources dépassent les dates de sa création ? On pourrait dire, d'ailleurs, d'une certaine manière, qu'il faut distinguer dans la franc-maçonnerie la forme et la substance. La forme, c'est globalement le XVIIIe siècle, en tout cas dans cette forme contemporaine. La substance, c'est quelque chose qui remonte beaucoup plus loin et, on pourrait dire, même de façon primordiale, des transmissions originelles dont on va essayer de comprendre quelles sont la nature. les premières, d'une certaine manière, à avoir exprimé publiquement, en dehors des petits scénats, des petits cercles occultistes ou ésotériques, savoir d'ailleurs que ces noms sont des noms forgés au XIXe siècle, donc qui définissent assez mal ce qui a été signalé tout à l'heure comme étant les courants de la mystique spéculative et abstraite avec la mystique Rhenan. À partir, en effet, de Suzeau, Taouler, Maître Ecart, Thierry de Mausbourg et bien d'autres, on pourrait y rajouter les frères du libre-esprit, on pourrait y rajouter, évidemment, tous ceux qui ont tenté d'approcher la problématique du mystère, par des bois originales qui s'écartaient des codes, en tout cas des catéchismes classiques de ce que l'on enseignait dans les églises et Jacob Baum, qui a été cité, en est l'exemple démonstratif puisque, bien que l'uthérien, en s'étant échappé de la tutelle de Rome, sera critiqué férocement et vertement par son pasteur, le pasteur Richter, qui lui fera reproche de propos de nature hétérodoxe. Comme quoi, on réinjectait, finalement, de l'orthodoxie, paradoxalement, à l'intérieur de la réforme, et ce pauvre Jacob Baum sera contraint de quitter son village de Gorlitz et de cheminer sur les routes de Silesie pour répandre sa doctrine et son anciennement. rajoutons, d'ailleurs, pour ne pas l'oublier, qu'on lui fera obligation de ne rien écrire, de ne rien publier et de rien diffuser de ses idées, ce qu'il observera pendant une période de sept ans. Il l'appellera, d'ailleurs, son sabbat spirituel et, après son premier ouvrage, l'aura renaissante, il ne publiera plus rien pendant sept années absolues de silence total. Ses amis le presseront de donner une suite à cet ouvrage extraordinaire qui est le fruit de vision parce que Jacob Baum n'est pas quelqu'un qui est, on va dire, l'héritier d'une science. Il n'a pas suivi des cours à l'université. C'est quelqu'un qui, de manière directe et immédiate, a eu un contact avec le surnaturel, avec le divin, qui lui a transmis un enseignement et des sources tout à fait extraordinaires dont lui-même disait qu'elle le dépassait et dont il ne comprenait pas d'où elle provenait. Alors, à la suite de cette période, on va dire que c'est cette période de gestation qui est au carrefour des manifestes rosicruciens de la Rose-Croix, du courant théosophique porté par Jacob Baum, des sensibilités mystiques de la mystique de la mystique Rhénane, et il faut y rajouter les cabalistes italiens de la Renaissance, Marcy, Fissin, etc., qui vont les premiers être en contact avec le corpus hermétique qui vient d'Alexandrie, qui vient de la Grèce, et être en mesure de le traduire. Pic de la Mirandole va d'ailleurs donner à la cour des Médicis à Florence les premières traductions de ces textes dont on connaissait l'existence mais dont personne ne savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, ce sont toutes les vérités de l'hermétisme, de l'hermétisme chrétien, évidemment traduit par les cabalistes de la Renaissance en des termes tout à fait extraordinaires. Que va-t-il se passer de tout à fait déterminant ? Et si j'avais un tableau marquerait un grand 1, c'est qu'à ce moment-là, ésotérisme, philosophie et science vont se séparer. Trois branches distinctes, autonomes, on pourrait dire, alors qu'elles étaient unies jusqu'à cette date-là, vont poursuivre leur réflexion, leur quête, mais d'une manière indépendante et autonome. Et on pourrait dire presque critiques les unes envers les autres, ce qui était tout à fait nouveau. et ce qui va créer en effet une situation assez noire. l'illuminisme va apparaître ainsi au début du XVIIIe siècle comme l'image, c'est une expression qu'on connaît assez bien, l'image inversée des lumières. Pourquoi ? Parce que les lumières prétendaient tout expliquer par la raison, par la faculté propre à l'homme de découvrir les vérités cachées du monde et de l'univers dans lesquelles nous nous trouvons par un approfondissement et une lumière portée sur les choses telles que nous les voyons. L'illuminisme considère que la raison est incapable de parvenir à des domaines qui excèdent ces domaines de compétence. Ça ne veut pas dire que l'illuminisme nie la raison, les facultés de l'intelligence humaine signifient qu'elle considère c'est très conscient d'une certaine manière qu'à un certain moment pour aborder les choses transcendantes il nous faut des outils transcendants. Or les outils transcendants ils ne sont pas dans le conceptuel ils sont dans l'intuitif dans le ressenti dans l'immédiateté. C'est pour ça que les mystiques et en particulier la mystique spéculative vont jouer un rôle extrêmement important à l'intérieur de l'illuminisme. Mais c'est aussi pourquoi toutes les perspectives de la cabale et en particulier les thèses les plus hardies concernant la divinité sont regardées par le clergé romain comme assez suspect et les ouvrages de Cornelius Agrippa de Marcille Fissor et autres rapidement sont mis à l'index des livres interdits c'est-à-dire que cette liste qui était publiée de manière régulière signifiait que lire ces livres encourait pour le chrétien qui les lisait des peines qui pouvaient l'éloigner de la vie liturgique des sacrements et si jamais en confession il s'ouvrait au prêtre d'avoir lu ce type d'ouvrage inutile de vous dire que rapidement on essayait de le ramener sur le droit chemin la franc-maçonnerie va jouer un rôle donc tout à fait important pourquoi parce que comme elle se constitue en société et en corporation autonome par rapport au pouvoir religieux elle permet que soit protégée abritée l'ensemble de ses connaissances sans que ceux qui sont membres des loges ne puissent souffrir des foudres de la condamnation des autorités ce qui permet d'ailleurs à ce que ces enseignements soient cultivés à l'intérieur des loges et ils vont l'être la première manifestation de l'expression de l'illuminisme à l'intérieur des loges c'est un grade que l'on connaît bien et qui arrive tardivement dans l'histoire de la franc-maçonnerie c'est le grade de maître qui est le premier des hauts grades proprement dit de la franc-maçonnerie avec une légende sur laquelle je ne m'étant pas trop parce que je ne sais pas exactement à quel degré l'ensemble des sœurs et des frères se trouvent ici donc je je reste on va dire suffisamment allusif pour ne pas rentrer vraiment dans le détail des mystères de ce grade qui est tout à fait extraordinaire mais en tout cas il faut savoir que il apparaît avec l'ensemble du symbolisme qui entoure ce grade de maître de manière un peu concomitant avec ce qui sera le premier vrai discours de théorisation en France de la perspective illuministe le grade de maître arrive en France à peu près vers 1744 à la même période à quelques années près en 1736 le chevalier de Ramsey en écossais qui vivait auprès d'une mystique française qui s'appelait madame Guillon disciple de on peut dire ce courant spirituel qui avait pris naissance en Italie et qu'on appelait le quiétisme dont d'ailleurs un Marseillais sera un représentant tout à fait déterminant François Malaval et qui considérait que la manière de s'approcher de Dieu c'était de faire qu'un l'intelligence réflexive des discussions des méditations spéculatives et simplement de participer en se mettant en présence de Dieu de sa divinité par une communication immédiate alors ces partisans italiens comme Fancconi ou l'espagnol Miguel Molinos donc je ne saurais trop vous conseiller la lecture vont être regardés comme des dangereux pourvoyeurs d'extase bouddhiste c'est le terme que l'on employait contre eux à l'époque en disant mais ils transforment les chrétiens en bonze chinois à l'intérieur de nos églises pourquoi ? parce que à Rome lorsque Fancconi ou Molinos invitaient les paroissiens à assister à leur messe et alors vous savez à Rome les messes se célébraient dans toutes les chapelles latérales de l'ensemble des principales églises de la capitale romaine Molinos ou Falconi proposaient à leurs paroissiens à leurs disciples de rester assis simplement en silence sans actes particuliers sans réciter le rosaire sans avoir des prières vocales en faisant taire les facultés les invitant à fermer les yeux et à sentir en eux la présence vivante de Dieu imaginez la réaction des prêtres romains voyant les paroissiens se mettre en contemplation immédiate que l'on réservait on appelait ça l'horizon de repos en Dieu ou l'horizon de simple regard qui était réservé aux âmes d'élite des monastères moniales ou moines qui après des dizaines d'années de méditation discursive étaient autorisés de manière très parcimonieuse à aller vers cet oraison de silence alors inutile de vous dire qu'on est là bien avant la grande vogue du bouddhisme en Occident et de ses invitations au stage de méditation et évidemment tout cela choque énormément ce qui est intéressant pour votre sujet c'est que le chevalier de Ramsey est le secrétaire d'un prélat français qui va être victime de l'absolutisme royal Fenelon archevêque de Cambrai et c'est au contact de Fenelon qu'il va rencontrer Madame Guillon et le chevalier de Ramsey en 1736 exactement le 26 décembre 1736 prononce un discours le fameux discours de Ramsey dans une loge parisienne où il dit ceci et il faut être attentif aux propos de Ramsey la franc-maçonnerie est héritière des anciennes structures de la chevalerie médiévale elle-même dépositaire d'enseignement qui avaient été reçus lors des croisades auprès de certaines confréries ou structures propres à l'Orient les structures chevaleresques qui ont été dissoutes par l'autorité pontificale ou l'autorité royale se sont logées dans les alors pour la première fois le nom est prononcé on est en 1736 les hauts grades les hauts grades de la franc-maçonnerie et dans ces hauts grades sont préservés sont préservés les secrets reçus en Orient les initiations telles qu'elles étaient pratiquées et mises en oeuvre dans ces organisations chevaleresques monastiques et chevaleresques et rajoute Ramsey tout ceci est encore présent et constitue le corpus interne fondamental de l'initiation masonique inutile de vous dire que c'est un bouleversement considérable car Ramsey va permettre le développement de tout ce que l'on connaît comme étant les hauts grades hermétiques et chevaleres que l'écocisme l'écocisme pourquoi ? parce que évidemment ce sont les loges écossaises étant en France qui vont développer ces systèmes par les écossais Ramsey étant lui-même un écossais évidemment lié au Stuhar et évidemment les adversaires de l'autre dynastie qui brigue à la couronne d'Angleterre et avec le prétendant Jacques Stuhar établi en France abrité par le roi de France en tant qu'ami et faisant venir auprès de lui tous les régiments écossais qui sont à peu près dans la grande majorité accompagnés dans chaque garnison d'une loge d'une loge dans laquelle on travaille l'ancienne maçonnerie épocèse qui a échappé à quoi donc à la réforme anglaise de 1713 1717 1723 c'est à dire les constitutions d'Anderson qui ramènent on va dire un plus petit dénominateur commun l'ensemble de ces traditions or les écossais échappent à ça et qu'est-ce qu'ils font en France et bien ils développent leur système leur système des hauts grades qui sera d'ailleurs ignoré de la maçonnerie anglaise pendant de nombreuses années même si par la suite il y aura un intérêt vers ces systèmes et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que ces hauts grades maçonniques vont être plus particulièrement mis en oeuvre par des systèmes qui verront le jour en France en particulier le rite ou régime écossais rectifié pour la France la stricte observance templière pour l'Allemagne et à partir 1804 grâce à un grâce qui libre le rite écossais ancien est accepté rajoutons-y le rite français vers 1760 et au grade de perfection tout à fait admirable qui culmine en effet avec le nec plus ultra d'une certaine manière sur le plan maçonnique même si par un jeu de circonstances au fond il sera réprocédé au 18ème grade de l'échelle de Grasse-Stylie par rapport au 30ème de Chevalier-Cadoche c'est-à-dire le souverain Prince-Rance-Croix qui est une pure merveille mystique spirituelle et si l'on peut dire emblématique du climat propre à l'écossisme à l'intérieur de la France-Massonne une autre apparition se fait jour à peu près au même moment c'est le rite égyptien de Kegliostrom je ne vais pas trop rentrer dans la vie de Kegliostrom enfin il est tout à fait notable que celui qui s'appelait son rénon Joseph Balsamo introduit une perspective absolument singulière considérant que les mystères les plus reculés de l'institution maçonnique se trouvent en terre d'Egypte et Balsamo le grand coffe qui d'ailleurs finira ses jours dans les prisons de l'inquisition au château Saint-Ange je ne sais pas si le nom est bien trouvé au château Saint-Ange à Rome à quelques centaines de mètres de la basilique Saint-Pierre en lui faisant obligation tenez-vous bien de brûler ses décors maçonniques renier ses engagements et d'abjurer la doctrine qui était la sienne un mot sur cette doctrine quand même rapidement qu'Agliostro considère que la transmission de la révélation au sens chrétien a été précédée par la manifestation du Dieu un unique inséparable inconnaissable entouré d'une foule de régions et d'esprits intermédiaires qui lui permet de dire il nous faut passer d'une philosophie naturelle à une philosophie surnaturelle qui s'acquiert par le culte dit Balsamo et la pratique de la religion parfaite que l'éternel a accordé dès l'antiquité en terre d'Egypte et il dit ça en plein XVIIIe siècle chrétien en Europe en particulier en France ce qui est assez extraordinaire quand même c'est que il va convaincre le cardinal de Rouen et l'archevêque de Bourges de faire une requête auprès du souverain pontife pour tenter une reconnaissance de cette maçonnerie égyptienne en allant voir le pontife et lui disant mais Saint-Père vous oubliez sans doute qu'en réalité la première manifestation de monothéisme vient du culte solaire d'Amon-Rat en Égypte et que c'est là que se trouvent les premières sources de ce qui viendra s'imposer dans l'écriture sainte et dans la Bible inutile de vous dire qu'on imagine la réaction du souverain pontife aux déclarations qui lui sont faites même si elle était entourée de la poupe cardinaliste du cardinal de Rouen bien en cours et qui était plutôt bien vue alors eux ne seront pas inquiétés avec le pauvre Balsamo lui les choses tourneront d'une manière un peu plus désagréable pour lui chose extrêmement intéressante me semble pertinent de vous signaler c'est que plusieurs frères de la Rose-Croix en Allemagne vont s'approcher à titre individuel de Cagliostro et ces contacts vont donner naissance à une société qu'on appelle les frères aînés de l'Asie qui sera d'ailleurs la première structure à admettre des membres de confessions hébraïques à l'intérieur des travaux maçonniques et donc ces frères aînés de l'Asie vont également avoir un contact avec la stricte observance ampliaire ceci nous intéresse directement vous allez voir pourquoi parce que par-delà Cagliostro par-delà la stricte observance il y a un autre personnage tout à fait fondamental à cette même période à bien des égards qui ressemble à Cagliostro c'est Martinez de Pasquali Martinez de Pasquali dont on dit qu'il serait né à Grenoble les dates varient donc je resterai prudent sur ce sujet mais en tout cas baptisé dans la petite paroisse de l'église dite Saint-Luc attenant à la cathédrale de Grenoble on voit encore le baptistère si vous passez par Grenoble mais il n'est pas rare de voir des petites lampes rouges avec des chiffres dessinés sur le plastique entourant la lampe devant ce baptistère de la paroisse Notre-Dame à Grenoble personnage tout à fait fascinant d'abord parce que on ne sait pas grand chose des premières années de son existence on sait qu'il a appartenu à quelques régiments dont le régiment Foix et d'Amour avec lequel d'ailleurs il a circulé en Espagne en Italie en Corse paraît-il il serait passé par ici c'est pas trop où mais enfin il aurait posé ses pieds sur cette terre et revenant en France développer son système globalement à partir de 1752 au juge écossais à Montpellier puis 1760 à Toulouse et enfin à la française à Bordeaux là où il va donner vraiment le plein développement à son œuvre alors que propose Martinez de Pasquali à son époque c'est tout à fait fascinant Martinez ouvre une porte tout à fait nouvelle et extraordinaire qui est celle dite de la théurgie pourquoi théurgie parce que Martinez considère que avant toute chose Dieu dans l'immensité céleste émana des esprits pour sa propre gloire c'est le paragraphe 1 d'un livre célèbre ou devenu célèbre le traiter sur la réintégration des êtres dans leur première propriété vertu et puissance spirituelle divine primitive ces esprits émanés participent d'une hiérarchie qui correspond un peu à la hiérarchie de Saint-Denis-les-Aupagites c'est-à-dire avec différentes classes d'anges anges archanges principautés etc jusqu'aux chérubins etc et ces anges possèdent une désignation arithmosophique qui leur donne d'agir de manière spécifique en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent le problème c'est que ces anges en particulier une classe d'anges va prévariquer dans le langage de Marcinelle de Pasquali c'est-à-dire se révolter contre Dieu et tenter de lui ravir sa place dominante afin d'exercer à leur tour un pouvoir identique à celui de l'Éternel la réponse de l'Éternel sera de déléguer les esprits ternaires afin d'enfermer dans des bornes limitées les esprits révoltés et quelles sont ces bornes limitées c'est l'univers matériel un univers matériel dans lequel vont être enfermés comme dans une prison comme dans une cellule un enclos des esprits révoltés dont on attend qu'ils viennent à récipicence qu'ils fassent leur repentir pour retrouver l'unité divine brisée apparemment les choses n'avancent pas très bien à un moment Dieu émane un être un esprit de type quaternaire Adam dont le but est de travailler en alliance avec Dieu avec l'Éternel à la réconciliation des esprits révoltés le problème vous voyez qu'on est là face à deux chutes pas à une mais vraiment deux chutes c'est que Adam va lui aussi se révolter en écoutant la séduction des esprits révoltés en particulier de leur chef et se mettre à vouloir être créateur et générer une forme vivante qui d'ailleurs portera le nom d'Ouva vous laisse deviner derrière cette appellation peut se trouver mais la réponse de l'Éternel va être aussi radicale qu'elle l'avait été pour les esprits révoltés parce que Adam et sa postérité c'est à dire les formes matérielles qu'il a générées vont être précipités dans ce monde matériel pour y ramper comme dit Martínez Pasquali dans une forme animale dans un corps matériel leur pain émanait d'origine divine souffrant évidemment de cette séparation gigantesque d'avec l'origine primitive dans laquelle elle se trouvait en communication immédiate avec Dieu vivant dans l'harmonie parfaite à travers l'histoire Adam précipité dans cette forme va pour essayer d'oeuvrer à sa réconciliation avec l'Éternel procéder à la célébration d'un culte qui porte le nom de primitif à juste titre car il est le premier culte célébré devant la puissance divine afin que Dieu puisse jeter un regard bienveillant sur sa créature révoltée et lui permettre de revenir en amitié avec le sien et à travers l'histoire à partir d'Adam l'ensemble des patriarches et des prophètes alors évidemment Abel Saint Noé etc 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 jusqu'au Christ vont oeuvrer à délivrer cet enseignement qui porte sur la célébration du culte primitif imaginez-vous ce qu'un tel enseignement a pu avoir comme écho auprès des maçons du 18ème siècle qui tout à coup se trouve en présence d'une doctrine d'une histoire histoire divine si on peut dire ou théogonie et un culte à célébrer et tenez-vous bien Martinez pour la célébration de ce culte dans son ordre qu'il intitule l'ordre des chevaliers maçons élus Cohen de l'univers constitue une classe sacernotale de Cohen précisément des mules dont le but est de travailler à la réconciliation universelle par la célébration du culte primitif c'est l'introduction on peut dire d'une religion absolument nouvelle d'autant que Martinez de Pasquali soutient des thèses sur la création de l'univers sur l'origine d'Adam sur la perspective de la matière etc. qui sont en contradiction formelle catégorique objectif avec ce qu'enseigne l'ensemble des églises sur le sujet puisque pour les églises Dieu est créé par un pur mouvement de charité issu de son amour là l'univers est créé comme prison et comme contrainte et Martinez rajoute l'éternel ayant fait force de loi qu'est-ce que ça veut dire en langage traduit clairement ça veut dire qu'il l'a fait sous contrainte que sa volonté immédiate n'était pas de créer ce mouvement qu'il l'a fait presque à regret comment ça s'appelle mes chers amis du point de vue métaphysique en théologie ça s'appelle de la nécessité or s'il y a quelque chose qui est absolument rejeté vigoureusement par tous les théologiens et quasiment l'ensemble des pères de l'église du point de vue de la doctrine de la création c'est qu'il y ait de la nécessité en Dieu il ne peut pas y avoir une seule contre les seuls qui ont affirmé cette création nécessaire ce sont les néo-platoniciens Plotin Porphyre etc et la chose n'est pas surprenante si je puis dire les écoles d'Alexandrie au tout début des premiers siècles de l'ère chrétienne dont une figure de la doctrine de l'église origine aura pour maître Amonius Sacas et comme condisciple Plotin à Alexandrie et qu'est-ce qu'on retrouve en plein milieu du XVIIIe siècle en France c'est la reformulation en termes initiatiques de la plupart des thèses d'origine ce qui signifie que toute la doctrine de la réintégration propre à Martinez de Pasquali n'est en réalité que la doctrine d'origine condamnée quand par le deuxième concile de Constantinople le cinquième œcuménique décidée par l'empereur Justinien qu'elle en est 553 553 VIe siècle les frères et sœurs du régime écossais rectifié qui sont ici peuvent comprendre pourquoi dans un des rituels du régime écossais rectifié le frère va entendre ceci ce n'est pas dans une correspondance comme je l'ai entendu dire ce n'est pas dans un texte périphérique perdu aux archives de Lyon c'est dans un rituel pratiqué aujourd'hui par l'ensemble des juridictions qui pratiquent le régime écossais rectifié les connaissances mystérieuses qui constituaient la doctrine du haut et saint ordre ont été maintenues par l'église jusqu'au sixième siècle à partir de quoi elles se sont perdues jusqu'au sixième siècle et après elles se sont perdues et ce que je vous dis là je le dis tranquillement parce que ce n'est pas des instructions appartenant à une classe qui existait au 18e siècle et qui était secrète c'est dans un rituel je vous le dis tout de suite qui est celui du cinquième grade qu'on appelle au régime écossais rectifié des cuillées novices c'est l'instruction de 1808 du cinquième grade encore faut-il mes bien chers amis que les obédiences qui pratiquent le rectifié soient instruites de ce domaine et surtout qu'elles aient eu l'intelligence de faire figurer dans le rituel la dernière version de l'instruction du régime faute de quoi on se coupe quand même de domaines extrêmement importants alors revenons en Martinès de Pasquali Pasquali installe ce qu'il va appeler son tribunal souverain c'est-à-dire l'équivalent d'un suprême conseil en tout cas l'instance dirigeant de son ordre des chevaliers maçons lucoliennes de l'univers à l'orient de Versailles et vous voyez qu'on va faire la jonction chaque année en avril un Lyonnais qui pratiquait des hauts grades hermétiques templiers puisqu'il avait déjà été informé par les maçons de Strasbourg qu'existaient des grades de cette nature un Lyonnais Jean-Baptiste Guillermose chaque année allait en avril à Paris à la belle saison de nouveau le climat était meilleur d'ailleurs c'est une période où il faut aller sur Paris et apprend que ce mystérieux Martillès de Pasquali reçoit des maçons souhaitant recevoir des lumières supérieurs aux connaissances qu'ils ont à l'Orient de Versailles il est un peu dubitatif il hésite et puis finalement il y va il frappe à la porte qui frappe ainsi et celui qui lui ouvre la porte du temple n'est autre que Martinez de Pasquali en personne et la rencontre entre les deux hommes alors je vous dis je vous livre une petite information ça sera le sujet du prochain livre à paraître c'est Martinez de Pasquali Jean-Baptiste Villermos c'est pour ça que j'en parle avec beaucoup de ferveur et d'intérêt livre dans lequel vous allez retrouver l'ensemble de la correspondance il est dit pour une partie Jean-Baptiste Villermos et Martinez de Pasquali les deux hommes vont nouer une relation initiatique tout à fait extraordinaire mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme incidence fondamentale pour la franc-maçonnerie que l'on connaît c'est que Jean-Baptiste Villermos revient à Lyon très vite va recevoir les frères de la bienfaisance au temple Cohen et puis lorsque Martinez de Pasquali quittera la France en 1772 en mai 1772 pour aller chercher un héritage à Saint-Domingue Jean-Baptiste Villermos réunira auprès de lui d'Autrille Louis-Claude de Saint-Martin et dans un séminaire vont théoriser la doctrine qui va devenir celle du corpus initiatique d'un système que Villermos va constituer lors du Corvent des Gaules en 1778 le régime écossais rectifié un régime qui va se réunir dans la forme et celle de la stricte observance templière allemande d'origine allemande et dans la substance et la doctrine dont j'ai résumé brièvement et à grands traits la perspective issue de l'enseignement de Martinez de Pascouli et chose absolument extraordinaire le régime écossais rectifié va être le seul système dépositaire d'une perspective d'une mise en pratique qui touche au culte primitif et surtout d'une doctrine d'une vraie doctrine interne qu'on appelle la doctrine du régime écossais rectifié et qui n'est autre au fond que la doctrine de la réintégration reformulée par Jean-Baptiste de Villers-Bos pour lui donner on pourra peut-être aborder si ça vous intéresse un caractère chrétien en corrigeant deux affirmations ou en tout cas deux approches de Martinez de Pascouli qui lui semblent inexactes quoi qu'il en soit on voit dans les hauts grades du rite français les hauts grades du rite écossais ancien accepté les hauts grades du rite du régime écossais rectifié puisqu'il est pensé comme un ordre se veut un ordre et a été conçu pour être vécu de manière indépendante non sous une forme obédientielle mais de manière autonome quoi qu'il en soit ces trois grandes expressions que l'on a en France rajoutons-y les rites égyptiens avec les grades en particulier de Misraïm Benfis venant par l'Italie ont cet intérêt tout à fait extraordinaire d'être dépositeurs les uns et les autres qui des enseignements égyptiens hermétiques cabalistiques chevaleresques templiers martinésiens mystiques rappelez-vous le chevalier de Ramsey la mystique abstraite la prière intérieure tout ce qui a été rejeté mis à part condamné et poursuivi par les autorités à la fois politiques et religieuses pour différentes raisons d'ailleurs sur lesquelles il est aisé de convenir imaginez bien que dire au final que l'on peut rentrer en communication avec Dieu sans l'intermédiaire des prêtres c'était quelque chose d'absolument inconcevable au XVIIIe siècle affirmer des enseignements qui touchent directement à la théologie en climat initiatique en se réappropriant des thèses condamnées par les conciles c'était tout à fait inacceptable se revendiquer de l'ordre du temple ou de telle ou telle milice chevaleresse monastique et religieuse dont certaines avaient été dissoutes combattues et on sait dans quelles circonstances pour ce qui concerne l'ordre du temple par les autorités politiques et pontificales en plein milieu du XVIIIe siècle représentait quelque chose d'absolument inconcevable rajoutons que ce caractère inconcevable si l'on regarde bien les choses dans le détail demeure et explique pourquoi la distance entre la perspective religieuse des confessions classiques et la perspective initiatique demeure un problème délicat alors j'ai tenté dans la doctrine de la réintégration des aides je ne sais pas si l'ouvrage est ici proposé à votre lecture de proposer une voie médiane dans ce domaine en disant il est possible de vivre son rapport à la perspective spirituelle tout en étant porteur de ces perspectives mais en tout cas il ne faut pas se le cacher il y a là des difficultés tout à fait évidentes mais ces difficultés ne sont à mon avis et de ce point de vue là je pense que c'est ce qui doit faire le noyau principal de notre conviction que les mystères de l'initiation maçonnique sont dépositaires d'un trésor fondamental inestimable en valeur mérite notre engagement mérite notre fidélité à leur égard mérite que nous nous éinvestissions avec passion zèle fidélité constance car derrière l'ensemble de ces rites et de ces transmissions se trouve un patrimoine qui va porter fort loin alors vous voyez que ça va même au-delà de certaines formes traditionnelles puisque pour Martínez de Pasquali ça touche directement à la nature de Dieu mais c'est vrai aussi pour Jacob Bon c'est vrai aussi pour certains représentants de l'ésotérisme en particulier les cabalistes chrétiens de la Renaissance et qu'il y a là des choses absolument remarquables en Savoie un géon que j'aime bien pour diverses raisons on est les derniers français mon arrière-grand-père est allé voter en 1760 lors d'un vote qu'on a appelé le plébiscite pour savoir s'il voulait être français en fait on ne leur a pas posé la question puisque le traité de Camour rattachait une partie de la Savoie du royaume de Piémont Sicile Sardenne à la France c'est-à-dire les départements francophones de la Savoie qui sont devenus la Savoie et la Haute Savoie et de l'autre côté la couronne de Savoie les Savoies devenaient la famille régnante de l'Italie à partir de laquelle l'Italie allait faire son unité donc à partir de 1760 on est devenu français et ce qui est tout à fait intéressant par-delà cette petite parenthèse historique en forme de clin d'œil parmi vous c'est que il y a un personnage tout à fait fondamental en Savoie dont enfant j'ai découvert les livres sur la biothèque familial qui s'appelle Joseph de Mestre c'est le grand écrivain de la région il a sa statue à Chambéry je crois que c'est l'unique statue en France c'est pas l'unique en Savoie mais c'est la seule en France et il si l'on peut dire était un esprit ouvert aux lumières venant de l'étranger comme ça qu'on disait en Savoie pour la franc-maçonnerie et autres et va se tourner vers Lyon et Jean-Baptiste Villermoz pour rattacher sa loge la sincérité c'est aussi le nom de ma loge avec à Chambéry à l'Orient de Chambéry elle est toujours à l'Orient de Chambéry qui va être constituée en 1778 en septembre 1778 avec Jean-Baptiste Villermoz à Lyon et il fait alors 1778 si vous avez été attentif je suis persuadé que vous l'avez été c'est le convent des Gaules c'est la création du régime égocé rectifié donc Mestre fait le voyage à Lyon et il rentre en contact avec Jean-Baptiste Villermoz et Mestre qui est supérieurement intelligent découvre cette doctrine dont j'ai parlé en tout cas l'illuminisme en général il était déjà maçon mais à la mode anglaise et là tout à coup découvre quelque chose de tout à fait qui soit en l'air et dit ceci dans le premier texte il était orateur de sa loge La sincérité il écrit ce premier texte un peu avant le convent d'Hillensbad en 1782 qui s'appelle Le mémoire duque de Bramby où il dit s'il se pouvait il serait heureux d'ajouter au credo quelques richesses sous-entendu le credo que l'on récite à l'église le jour des liturgies évidemment alors Mestre évidemment baigne dans Clément d'Alexandrie il est imprégné de la perspective platonicienne c'est quelqu'un qui a compris ce qu'il y avait et il il dit ceci faisons-nous une généalogie digne de nous fouillons l'antiquité ecclésiastique interrogeons les pères de l'église les uns après les autres réunissons confrontons les passages et il affirme ceci que je trouve tout à fait extraordinaire prouvant que nous sommes chrétiens authentiques mais chrétiens primitifs et alors même plus loin rajoute Joseph de Mestre la vraie religion a bien plus de 18 siècles alors il parle au 18ème siècle donc il parle de Jésus-Christ de la naissance du christianisme elle n'acquit le jour que n'acquirent les jours c'est à dire que pour lui la religion c'est la religion cosmique universelle adamique celle que célébrée attend Adam en Éden au moment où il livrait un culte à l'éternel remontons à l'origine des choses et montrons par une figuration incontestable que notre système réunit au dépôt primitif les nouveaux dons du réparateur le réparateur c'est le christ le dépôt primitif c'est la religion cosmique d'Adam jonction entre la religion cosmique d'Adam et le christianisme proposition absolument inouïe il examine les connaissances de l'illuminisme l'ensemble de ses sources qui coulent par un large fleuve en Europe et en particulier dans cette région entre les Alpes le Lyonnais et Bordeaux au 18ème siècle et il dit ceci tenons compte à l'antiquité de tous les efforts qu'elle a fait pour s'approcher du vrai le système des Illuminés s'oppose à l'incrudilité générale on retrouve ce que signalent Anderson et des Aguliers le maçon ne sera pas un athée stupide c'est le premier élément de la perspective illuministe libéré du piège du matérialisme grossier de l'athéisme mais pas pour retomber dans le cadre contraignant de la doxa des Églises pourquoi faire pour nous ouvrir à la perspective transcendante dans toute sa générosité et l'expression extraordinaire de l'ensemble du dépôt dont elle est porteuse et dont elle n'entend pas se défaire et c'est ça qui est absolument fondamental c'est que ces chrétiens d'un genre nouveau ces croyants que sont les maçons illuministes d'une forme tout à fait originale n'entendent pas se départir des enseignements issus de l'Antiquité et voici ce que dit Joseph de Metz ce système à coutume aux idées spirituelles il préserve un matérialisme pratique très remarquable à l'époque où nous vivons et il annonce ce sont les dernières années en ce monde de l'existence de Joseph de Metz il dicte à sa fille il est à Turin il lit deux choses chaque jour sur son lit un peu plus bougé il est très affaibli il revient à Serpentazbourg il était en exil pendant 15 ans l'imitation de Jésus-Christ et l'évangile selon saint Jean il se fait lire parce qu'il n'arrive plus à lire et il dicte ceci à sa fille Constance dont Lamartine qui la courtisait d'ailleurs disait qu'elle était les yeux la parole et l'intelligence de son père on imagine Constance de Metz entourant son père vieilli sur son lit à Turin dans l'atmosphère de la ville de Turin magnifique ville entourée de ses églises à la piété fervente le maître se tourne vers son enfant vers sa fille c'est d'ailleurs ce qui sera notre conclusion parce que je regarde un peu mon heure et je vois que le temps passe très vite on pourrait parler encore des heures sur ce sujet et il se tourne vers sa fille et il lui dit ceci lorsque ce qui est en dehors lorsque la vie ou la génération extérieure sera devenue semblable à la vie intérieure ou angélique alors dit Joseph de Mestre il n'y aura qu'une seule naissance il n'y aura plus de sexe le mâle et la femelle ne feront qu'un et le royaume de Dieu arrivera sur la terre comme au ciel et Mestre dit il faut hâter ce temps libérateur parce que ça c'est la nature dans laquelle se trouvait Adam à l'origine c'est la nature de la créature humaine telle qu'elle était originalement et c'est pour ça que nous souffrons tous de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui séparés d'une partie consécutive en plénitude de nous et Mestre dit ceci pour hâter ce temps libérateur il faut céder à l'amour et entrer dans la voie royale qui aboutit à la cité sainte alors vous me direz magnifique perspective comment ne pas participer à cette invitation à entrer dans l'amour et à devenir citoyen de la cité sainte chevalier bienfaisant de la cité sainte les uns et les autres et bien Mestre nous répond et ça sera les derniers mots de cet exposé et qui au fond n'est pas sans faire écho à ce qu'entend le profane il est encore profane à ce moment là au moment au moment où la porte du temple s'ouvre et le vénérable maître en chair dit au frère second surveillant qui frappe ainsi c'est un profane etc et au moment où il donne le coup de maillet qui signale que l'initiation masonique va se dérouler il dit cette phrase absolument magnifique la sagesse appelle ceux qui en sont éloignés afin qu'ils ne le soient plus dans le rituel du régime écossais rectifié c'est la seule et unique occurrence du mot sagesse dans le rituel de 1802 écrit de la main de Jean-Baptiste Villermose mais cette sagesse cette divine Sophia qui nous appelle et qui est derrière nous comment se manifeste-t-elle voici ce que dit Josette de Maistre et qui pourrait être au fond une sorte de viatique de petit Vademekou vous savez ces petits livres qu'on avait dans la poche et qu'on ouvrait parfois au moment où on attendait l'heure du passage d'un transport ou autre et d'ailleurs je signale que l'ouvrage qui s'appelle La Clé d'Or qui porte sur la question de l'illuminisme en Europe a été édité dans une collection qui s'appelle la collection Vademekoum par celui qui en est le directeur de collection et qui est le passé grand maître du Grand Orient de Suisse qui dirige cette petite collection et qui m'a dit il faut absolument qu'il y ait un ouvrage qui soit un Vademekoum de ses connaissances sur l'illuminisme telle que tu l'exposes et donc ce petit ouvrage qui s'appelle La Clé d'Or que je vous conseille vivement sur papier Bible qui a un côté précieux et surtout qui rappelle qui est un rappel chapitre après chapitre des grandes leçons reçues de toute l'histoire métaphysique ésotérique et initiatique alors voilà la réponse de José de Metz je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et vous verrez qu'elle est porteuse d'espérance et d'un grand bonheur pour nous tous il faut nous tenir prêts dit José de Metz pour un événement immense dans l'ordre divin vers lequel nous marchons tous avec une vitesse accélérée cet événement est propre à frapper ceux qui en seront les observateurs et il rajoute ceci des oracles annoncent déjà que les temps sont arrivés et bien chers amis soyons absolument persuadés qu'en réalité vivre le temps maçonnique entre midi et minuit dans un lieu bien éclairé nous place exactement au centre de la circonférence des révélations du sanctuaire de la vérité et nous permet dès maintenant d'être citoyen du ciel participant de la nature divine prêtre et prophète selon l'éternel pour la plus grande gloire du grand architecte de l'univers et de la famille humaine dans toute sa diversité son ensemble et sa complexité afin que l'harmonie première qui a présidé à l'origine des choses se retrouve enfin dans une unité éternelle qui soit la communion de la lumière de la vérité de l'amour et du bonheur pour tous pour l'éternité je vous remercie je te remercie Jean-Marc de cette excellente soirée que nous avons passé à ta compagnie tu nous as appris beaucoup de choses et je vous invite mes soeurs mes frères à aller partager des agapes il est déjà 10 heures alors je vous informe qu'il y a des livres qui sont disponibles je ne sais pas trop où vous pourrez retrouver l'ensemble de cette perspective et évidemment je me ferai une joie de vous dédicacer aux uns et aux autres selon l'ouvrage que vous aurez envie de lire je pense très sincèrement qu'on est là face à un dépôt dont on n'imagine pas se réunissant en loge selon nos activités habituelles et traditionnelles à la fois l'énorme perspective la grandeur est le caractère prodigieux pour nos vies personnelles alors bien sûr vous me direz l'important c'est que l'ensemble de ces connaissances soient bien préservées mais surtout connues connues et sur ajoute pourtant ça devrait être la première mission des maçons travailler le travail travailler sur ces domaines travailler sur cette perspective travailler sur la perspective initiatique je sais que ça demande un effort que ce n'est pas simple et qu'il faut parfois secouer l'indolence les habitudes les conformismes aussi quitte à heurter le mode de fonctionnement de ce qu'il était coutume de connaître comme forme de pratiques et d'adaptation de la vie maçonnique et initiatique le premier point si je peux dire qui représente une certaine difficulté c'est que les rites les principaux rites que nous pratiquons ne parviennent pas à l'éclosion parfaite de leur plénitude car les formes juridiques de la franc-maçonnerie issues des constitutions d'Anderson et des aguliers mettent l'ensemble des hauts grades à distance les trois premiers grades et crée un hiatus qui n'existe pas en réalité crée une distance ce qui fait que les frères et sœurs des trois premiers grades d'apprentis compagnons maîtres ne comprennent pas ou parfois ne permettent pas que circulent les éléments des hauts grades sur les grades symboliques et à chaque fois que ce soit au grade français à Memphis au RE2A au RER c'est pareil aux mêmes causes les mêmes effets on trouve des loges qui perdent de substance qui sont raréfiées en énergie en raison de cette coupure dommageable pour la vie initiatique intérieure alors bon évidemment dans ce domaine il faut agir avec mesure et intelligence mais je crois que la vraie ambition pour ce 21ème siècle commençant on est au tout début 2018 c'est tout neuf pour le 21ème siècle je pense que le grand enjeu va être au système au rite de retrouver la plénitude de la perspective dont ils sont porteurs et dépositaires et il y a là je dirais presque une une bataille un véritable enjeu qui porte sur l'histoire et qui porte également j'en suis absolument persuadé notamment en une période du tout internet informatique où n'importe quel profane peut aller en tapant le nom d'un grade quelconque que l'on connaît dans nos ordres tout à coup voir des des hommes des femmes habillés ou carrément accéder à des instructions à des rituels je crois que si l'on ne veut pas que notre société maçonnique initiatique dépérisse sur le plan de sa substance il est absolument nécessaire que nous puissions nous nous engager dans cet effort de revivification de refondation si l'on peut dire de l'héritage initiatique que nous avons reçu et à cet égard je pense que nous sommes sous le regard des générations qui nous ont précédés des grands fondateurs dont j'ai parlé mais également aussi des nouvelles générations qui arrivent des jeunes âmes qui rejoignent nos ateliers et demain de celles qui viendront de celles qui vont arriver et qui sont je dirais en devoir d'attendre de nous que l'on ait pour elle fait le travail de préservation et de conservation et je suis absolument convaincu que si on approfondit très sérieusement les sources de l'illuminisme et que l'on mette en adéquation la pratique que l'on a dans nos ateliers avec ces sources non seulement nous allons y trouver nous un renouveau extraordinaire qui va transformer notre rapport à la vie maçonnique que nous avions jusqu'alors et redonner force au vigueur à nos ateliers à nos travaux à nos soeurs et nos frères à nos obédiences à nos structures à nos juridictions et également va permettre à ce que l'ensemble de ces sources puissent échapper à l'oubli dont n'oublions pas c'est le cas de le dire différentes tendances souhaitent pour différentes raisons que l'on en parle le moins possible que l'on les évoque le moins souvent possible et surtout qu'il y ait de moins en moins de monde qui s'y engage or l'enjeu pour demain pour nos sociétés sur le plan humain spirituel je dirais presque culturel philosophique mystique si les maçons cultivent profondément avec conviction les sources initiatiques de l'illuminisme de l'illuminisme tel que reçu de l'histoire nous pourrons apporter des réponses aux grands enjeux du temps de la civilisation et des sociétés dans lesquelles nous vivons traversées comme nous le savons par des dérives d'ordres fondamentalistes barbares qui détruisent la capacité aux hommes au vivre ensemble à la compréhension aux cultures de se respecter et de se connaître et surtout pour nous de dire il y a une voie ouverte pour toutes les âmes de désir en attente des lumières de la vérité et lorsqu'elles décideront de s'y engager n'en seront pas déçus mais au contraire en ressortiront fortifiés illuminés et transformés José de Metz disait j'ai connu à mon époque des illuminés ils portaient des noms étranges et en particulier des noms de prêtres hébreux ils donnaient un nom à chaque vérité du catéchisme le péché originel s'appelait prévarication etc. et Maître disait ce sont les hommes les plus éclairés que j'ai rencontrés avec eux je pense que nous pouvons espérer traverser le flamme des siècles et répandre sur l'humanité qui est en attente tous les bienfaits de la divine sagesse cette perspective mes bien chers amis je suis persuadé qu'elle est au coeur le plus profond au centre le plus intime de la mission de la franc-maçonnerie originel du XVIIIe siècle et contemporaine œuvrons dans la joie le bonheur l'harmonie et la concorde pour le bien de l'homme mais également pour cette perspective transcendante vous aurez compris qu'elle n'est pas un élément anodin du point de vue initiatique parce que d'elle dépend absolument que nous puissions retrouver et que l'humanité entière et l'ensemble des règnes de la création d'ailleurs l'animal le végétal comme le minéral cette réconciliation universelle dans le retour de l'unité primitive et originelle là où se trouve le véritable amour et notre vrai bonheur merci à vous tous belle soirée belle zagat merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous